bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo qu'est ce vidéo exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut calculer tout simplement des volumes de prismes droits et donc là quand je vais dire prismes droits tout simplement c'est en termes général ok donc ça peut être un prismes droits classique comme des cas particuliers de prismes droits donc là je teste ma vidéo en pause pour calculer le volume de ces trois solides ok qui sont des prismes droits rassure toi ok et après donc nous encore j'ai pas sur ce donc et bah correction en tout cas quand même c'est vrai que ça fait longtemps on n'a pas parlé de volume fois ça fait longtemps ça fait juste en moi mais je voudrais quand même justement de redéfinir qu'est ce que c'est que le volume comme ça pour ceux qui ont oublié justement et bah ça leur permet de faire un petit rappel ok et avant justement de répéter les choses et bah je constate et même moi parce que bon moi perso bah quand je vous fais des vidéos et bah en réalité c'est une répétition que je fais à chaque fois et donc tout ça me permet va tout simplement de mieux retenir donc bah vous si vous écoutez à chaque fois donc la définition du volume et bah à chaque fois vous allez retenir qu'est ce que c'est donc un volume qu'est ce que c'est c'est tout simplement la place occupée par un objet dans un espace ok par exemple si je dis que le volume de cette colle qui n'est pas fermée d'ailleurs et bah du coup il est de bah allez on va on va être un peu faux 300 cm cube et bah du coup c'est à dire que ma colle là là où je suis donc actuellement dans une chambre ça peut être également d'un salon ça peut être également dans les toilettes ça peut être n'importe où là où tu es en gros et bah du coup ça veut dire que là où tu es ta colle elle va prendre 300 cm cube d'espace ok voilà donc c'est ça que ça veut dire le volume c'est tout simplement la place qu'on occupe un objet dans un espace ok bon voilà voilà donc bah justement ce volume donc on peut le mesurer ok donc pour ça en physique chimie tu utilises notamment les éprouvettes graduées bon nous en mathématiques on va pas s'occuper de mesurer les volumes pour ça tu es un prof de physique chimie et donc bah tu as la physique chimie qui t'aidera déjà pas mal à mesurer les volumes non mathématiques on va s'occuper de calculer les volumes alors oui je sais il y a quelques semaines vous avez je vous avais également montré notre manière de calculer un volume donc via la formule de la masse volumique qui est rho est égale à l sur b donc m étant la masse et v étant le volume ok et bien d'abord rho étant la masse volumique ok en grammes par centimètre cube ou en kilogramme par mètre cube ok et après bah vous connaissez vous comprenez un peu le truc du coup la masse et bah elle est soit en kilogramme soit en grammes et du coup bah le volume il est soit en centimètre cube en centimètre cube oui ou soit il est tout simplement en mètre cube ok voilà volum donc qu'est ce que ça veut dire tout ça ok donc vous avez montré qu'on pouvait calculer un volume comme ça bon là maintenant on va revenir un peu sur du classique en utilisant nos formules de mathématiques alors donc là et bah rappelons déjà la formule qui va nous permettre de calculer le volume et bah là tout simplement ici donc nous avons calculé le volume du cube déjà par pour commencer et donc pour calculer le volume d'un cube donc là je vais te mettre ta vidéo en pause pour analyser cette petite carte mentale que je me suis amusé à faire donc sur les volumes ok donc je vais grosser un petit peu pour que tu puisses bien voir voilà volum donc bah du coup cette carte mentale que je me suis amusé à faire sur les volumes et bah tu peux y voir quand même pas mal de formules ok qui pourront sûrement t'aider durant tes années collège ok donc du coup bah voilà volum tu peux mettre ta vidéo en pause et donc du coup et bah regardez ces formules là et donc quand on regarde les formules et bah on s'aperçoit tout simplement que pour calculer le volume d'un cube de côté noté c ok et bah du coup on fait côté fois côté fois côté en gros côté au cube ok ou également côté exponent 3 bon bah c'est partout qui appliquons la formule donc là du coup et bah déjà on rappelle la formule ok c'est un truc tout bête mais faites-le ok donc père vous perdez tête deux minutes mais c'est deux bonnes minutes de perdu ok comme ça moi bas vous passez pas pour un bête en autant dire donc là on rappelle la formule donc là la forme du volume du cube c'est côté au cube ok ou bien côté fois côté fois côté bon moi perso j'aime bien le mémoriser côté au cube comme ça ça me permet aussi d'apprendre ma leçon sur les puissances donc là ça quand même double effet et c'est quand même pas négligeable bon ensuite côté au cube c'est la formule du volume et bah d'un cube de côté c'est ensuite je remplace et bah toutes les lettres par des chiffres ok par des valeurs que je connais donc là je connais cette longueur là qui est égale et bah aux autres arrêtes ok donc à cette longueur là quand on parle bas tout simplement en termes de géométrie dans l'espace donc en tant que cube en tant que cube oui et bah du coup on parle également d'arêtes ok bon je dis en tant que cube on pourrait dire en tant que solide en général ok donc du coup et bah là cette longueur qui est égale à tout plein d'autres longueurs donc en gros à toutes les arrêtes et bah du coup tout simplement définit notre cube ici ok donc du coup c'est pour ça qu'on sait que la formule va être côté au cube donc du coup là bas on sait cette longueur là qui me permet de connaître toutes les autres longueurs à savoir donc 3 cm donc 3 cm que tu vas mettre au cube ok et n'oublie pas le petit 3 ok le petit 3 d'ailleurs ça ne se dit pas trop on dit bah tout simplement n'oublie pas l'exposant ok donc les exposants 3 ici bon ensuite bah 3 exposant 3 c'est quoi c'est tout simplement 3 x 3 x 3 ok c'est 3 à répéter trois fois par deux multiplications et donc du coup et bah maintenant que j'ai tout simplement remplacé je calcule ok 3 au cube et bah c'est 3 x 3 ce qui fait 9 9 x 3 ça fait 27 27 quoi 27 cm cube ok bon une fois donc j'ai tout simplement effectué mon calcul je peux éventuellement noter une petite phrase très courte en pas besoin de faire une phrase qui prend 4000 ligne juste une phrase qui prend une ou deux lignes c'est déjà pas mal donc là on va tout simplement indiquer que le volume de ce cube est de 27 cm cube c'est parti mon kéké voilà voilà donc bah du coup nous avons calculé déjà notre poignet volume donc de ce cube là qui est de 20 qui est de 27 cm cube ok bon maintenant bah nous allons calculer le volume de ce pavé droit donc la passe droit pourquoi parce qu'on sait que tout simplement vous avez seulement que quatre arrêtes et bah parallèles déjà d'une et qui en plus sont de même longueur alors qu'un cube et bah il ya toutes ces arrêtes de même longueur pour rappel un cube ça a 12 arrêtant pour ceux qui oublieraient facilement leur cours donc là du coup bah voilà volou en c'est tout simplement pour calculer le volume d'un pavé droit à peu légalement parallèle pipette rectangle comment on fait pas déjà on se rappelle la formule donc la formule est la suivante c'est longueur fois largeur fois hauteur ok donc longueur et bah c'est grand l largeur petit l et donc hauteur et bah petit h donc on peut déjà rappeler la formule de volume voilà volou donc j'ai indiqué la formule en couleur pour une simple raison c'est tout simplement pour que vous puissiez vous repérer alors là normalement la hauteur ça arrive normalement soit je la nomme pas soit je la note en bas tout simplement en bleu ok comme vous pouvez voir ici ou soit la hauteur je la note en verte ok mais là vu que je n'avais pas de bleu et que j'avais déjà utilisé du vert du coup c'est pour ça que vous voyez la hauteur en noir ok bon ça c'est un truc qui est rare parce que bon bah j'ai pas de bleu sans moi ok bon voilà volou enfin bref fin de la fin de la petite parenthèse maintenant donc que nous avons tout simplement rappeler la formule on peut remplacer chaque lettre par des valeurs que l'on connaît donc là je connais une longueur 5 cm je connais également une largeur puisque vous savez que cette partie là du pavé droit en réalité et bah c'est un rectangle ok et vous savez également que du coup ce rectangle là ok et bah représente la base et bah du prisme droit ok bon ok et donc le prisme droit qui est ici et bah et en un terme un pavé droit ok voilà volou bon c'est la même chose quand on parle de prisme droit et pavé droit jusque pavé droit c'est un cas particulier du prisme droit ok et donc on l'a préparé appelé pavé droit plutôt que prisme droit voilà volou bon enfin bref en tout cas donc je connais donc et bah déjà l'air de la base donc et bah je connais la longueur et la largeur c'est nickel maintenant est ce que je connais la hauteur bah oui 3 cm donc et bah c'est nickel je peux tout remplacer et donc là maintenant on se retrouve avec une petite multiplication ou un petit enchaînement de multiplication puisque vous avez deux ok donc c'est un enchaînement suivant 5 x 2 x 3 bon là j'imagine qu'il y en a qui ont déjà trouvé la réponse et oui ça fait bien 30 ok 5 x 2 10 x 3 30 ok 30 quoi attention centimètres cubes ok donc là on peut dire que le volume de ce pavé droit ou de ce prisme droit également mais là on dira pas du droit parce que bon on va être quand même précis ok et de 30 cm cube donc là j'indique mon résultat comme vous pouvez voir ici et après je vais rédiger une petite phrase que je viens de régime que je viens de rédiger à l'oral mais donc je vais écrire ok comme ça au moins et bah on la voit bon maintenant là nous allons nous concentrer davantage sur notre prisme droit ok alors là bon le prisme droit à la formule n'est pas très compliqué mais pour ceux qui oublient rapidement leur cours ou qui savent pas la manipuler parce que peut-être ils ont pas bien suivi peut-être ils n'étaient pas là bah lorsque j'ai expliqué ça peut-être ils ne savaient pas que bah la chaîne existait et peut-être et bah du coup ils savent pas la manipuler bon en tout cas il peut avoir des raisons multiples pourquoi on sait pas manipuler cette formule là bon en tout cas donc et bah je vais vous la rappeler tranquillement et on va l'appliquer et bah tout en douceur ok cette formule donc là bah vraiment soyez attentifs et bah du début à la fin de l'application de cette formule donc là et bah du coup déjà et bah pour calculer le volume d'un prisme droit on rappelle la formule on fait l'air de la base multiplié par la hauteur ok donc la hauteur d'un prisme droit ok ou les hauteurs puisque bah sur un prisme droit vous pouvez avoir plusieurs hauteurs voilà voilà donc tout dépend des prisme droit que vous avez par exemple des prisme droit à base triangulaire donc bah c'est à dire que la nature de la base est un triangle comme son nom nous l'indique et bah du coup vous pouvez avoir trois arrêtes dites bah tout simplement latéral ok et ces trois arrêtes dites latéral ok et bah du coup se représentent également les hauteurs de notre prisme droit ok en gros pour un prisme droit à la hauteur c'est tout simplement la droite qui va tout simplement relié et bah de base ok voilà voilà bon je disais à droite m'arrêter c'est plus précisément un segment sur un prisme droit ok voilà voilà bon voilà donc et bah regardons la nature de la base ici et bah nous avons un triangle ok et cela nécessite donc de connaître la formule de l'air d'un triangle qui est tout simplement base fois hauteur et oui là faites bien attention j'ai bien dit deux fois base fois hauteur r de la base fois hauteur ok voyez il ya deux fois le mot hauteur sauf que ça désigne pas exactement la même chose ok la hauteur ici que j'ai cité en première c'était pour le volume du prisme droit et la seconde hauteur que j'ai cité c'est pour l'air du triangle ok donc là déjà et bah ça veut dire que pour calculer le volume du prisme droit je vais devoir le faire en deux étapes première étape donc et bah je vais calculer l'air de la base l'air de la base étant un triangle et donc le triangle je le connais ses dimensions ok puisque je vous ai coloré la base qui est le triangle ici et donc ici je vous ai tout simplement représenté le triangle à l'échelle ok donc je vous ai dit les dimensions sur le triangle ok bien d'abord ces dimensions ne sont pas en vraie longueur ok pour ceux qui se posent la question quand même fois bon mine de rien nous allons calculer d'abord l'air de la base mais ça ne nous empêche pas quand même de rappeler la formule et bah pour calculer le volume et ben d'un prisme droit donc la volume d'un prisme droit c'est tout simplement r de la base fois hauteur ok donc là je vais pas forcément y mettre des couleurs parce que peut-être à perturber certains aussi et donc je vais essayer ça comme ça pour l'instant ok puisque après bon mettre trop de couleurs aussi ça casse un peu la couleur donc r de la base fois hauteur donc r de la base c'est grand b alors que base comme on verra tout à l'heure c'est petit b faites bien attention donc là du coup et ben on va calculer l'air de la base ok donc bas sur le côté je vais mettre calcul de l'air de la base ok c'est parti mon kiki donc je mets calcul de l'air de la base en réalité qui est un triangle ok voilà voilà donc je peux tout à fait l'indiquer ça c'est pas gênant bon alors là comment on va faire tout simplement et ben on va se rappeler de la formule de l'air d'un triangle ok et donc là pareil pour ceux qui oublieraient facilement leur formule vous pourrez mettre la vidéo en pause dans quelques secondes ok donc j'aurai souligné et bah le tout ok afin donc de visualiser donc toutes les formules d'air que vous avez à connaître d'ici à la fin de la sortie de votre collège ok bon ça dit face à quelle vous connaissez déjà normalement toutes vos formules d'air alors bon voilà vous pour ceux qui ne connaissent pas en 4e et alors qu'ils en 4e ou en 3e là le temps presse ok donc c'est le moment de les apprendre ou jamais ok voilà voilà vous donc ben voici déjà une partie bas des formules pour calculer l'air donc là ici je vous ai mis tous les parallélogrammes particuliers ok et même le parallélogramme en lui même le classique ok donc là pour calculer l'air d'un parallélogramme vous avez sa formule ainsi que tous les parallélogrammes particuliers alors là ce qui est un peu gênant quand même bon globalement il y a une formule que vous connaissez pas normalement si vous êtes enfin si vous êtes dans un collège public et même en général je pense qu'il y a une formule quand même que vous n'avez pas connaître c'est la formule d'air du losange ok alors donc là pour calculer l'air d'un losange ça va pas être très compliqué on va multiplier la grande diagonale par la petite diagonale le tout divisé par deux ok donc là vraiment c'est pas trop compliqué à appliquer vous allez voir donc d'un certain cas par moment on sera bah tout simplement on aura affaire à ça ok donc à des calculs d'air mais de losange ok donc voilà vous l'ouvre donc eh ben il est utile de connaître cette formule d'air donc là bah globalement à la sortie du collège je pense pas que vous allez connaître cette formule là la formule du calcul d'air du losange mais pour ceux qui voudraient quand même la connaître vous savez que vous pouvez toujours taper sur internet r dans l'osange vous allez voir vous trouvez la formule ok moi je l'ai pas appris en 5ème et pourtant bon j'ai eu la chance parce que j'ai une bonne prof de maths qui me l'a indiqué ok mais sinon si elle me l'aurait pas indiqué moi ça m'aurait quand même dérangé de ce cas je serais allé chercher sur internet naturellement ok et enfin le triangle et attention on dit pas l'air d'un cercle ok on dit on dit cercle bah parce que tout simplement on veut parler de périmètre en général mais normalement r dans le cercle ça ne passe pas ok on dit r dans le disque ok ça c'est un truc franchement ça casse les oreilles des profs et franchement c'est un truc qui peut bien énerver ok donc si aujourd'hui vous dites en prof de maths oh je vais calculer r dans le cercle il peut vous mettre dehors ok donc franchement faites bien attention au vocabulaire on dit r dans disque ok et d'ailleurs que bah me fasse bien comprendre ok r dans le disque et vous remarquez d'ailleurs pour l'air d'un triangle c'est un petit b et non un grand b ok donc voilà vous l'ouvre faites bien attention bon calculer de l'air de la base et ben on fait tout simplement base fois hauteur ok donc là base fois hauteur bien évidemment on n'oublie pas après de diviser par 2 ok comme c'était bien indiqué sur la feuille de calcul des airs ok donc on divisera par 2 ensuite on remplace par les valeurs que l'on connaît donc du coup ce qui donne que et ben la hauteur elle est de 2 cm à base de 3,6 cm donc on fait 3,6 multiplié par 2 divisé par 2 bon en gros on revient toujours sur nos 3,6 donc en gros on revient sur tout simplement la base ok donc là c'était pas très compliqué ici l'air de la base est de 3,6 cm caractère bon on pourrait faire une petite phrase éventuellement mais je préfère faire une phrase à la fin comme ça et ben ça conclut un peu nos calculs ok donc du coup maintenant je connais l'air de la base je connais la hauteur ok donc nous est donné par l'énoncé 9 cm du coup c'est parti mon kiki on calcule ok donc là je remplace bien évidemment par les chiffres que je connais air de la base on a dit 3,6 cm carré ok mais bien d'abord on précise pas les unités ici donc là je peux préciser en bas 3,6 cm carré au niveau de l'air de la base mais là ici on va préciser parce qu'on précise pas les unités lorsqu'on remplace c'est seulement à la fin qu'on précise les unités et 3,6 x 9 ok voilà voilà donc là faites bien attention là où vous travaillez ok ne travaillez pas avec le petit triangle parce que si vous travaillez sur le petit triangle à nouveau bah dans ce cas c'est comme si vous calculez l'air de la base et donc là 3,6 x 9 on peut effectuer ce petit calcul soit de tête soit posée ou soit la calculatrice et qu'est-ce qu'on obtient ? on obtient 32,4 ok donc là bon on peut effectuer ce qu'on peut effectuer très facilement ce calcul de tête pour une simple raison c'est que c'est comme si tu multiplies par 10 et donc 3,6 x 10 36 tu retiens enfin tu retires plutôt tes 3,6 ça fait donc 32,4 32,4 quoi centimètres cubes ok donc là on peut dire tout simplement que le volume de ce prismes droit est de 34,2 enfin de 32,4 pardon centimètres cubes ok voilà voilà donc là nous avons tout simplement la petite phrase casse suivante c'est le volume de ce prismes est de 32,4 centimètres cubes ok donc là désolé hein j'ai confondu enfin j'ai confondu je me suis trompé hein en disant 34,2 ok donc là c'est bien 32,4 hein pour ceux qui auraient trouvé de tête 32,4 en faisant 4 pubs sur ce donc et bah c'est déjà la fin de cette vidéo alors si tu as bien aimé n'hésite surtout pas à liker à commenter et bon résultat toi en mathématiques et en sciences c'est déjà la fin de cette vidéo